C'est l'image de l'année, le parvis de la Beaujoire totalement désert un jour de match. D'abord limité à 5000 puis à 1000 spectateurs, les stades de football sont fermés au public dès l'annonce du deuxième confinement national en octobre. En tribune de presse, le nombre de journalistes accrédités est limité, les zones mixtes supprimées, le football perd ce qui fait son charme, sa ferveur. Sans supporter, ce n'est plus vraiment la Beaujoire. 2020, une année à vite oublier. La deuxième image, c'est l'éternel valse des entraîneurs au FC Nantes. En 2020, ils auront été trois à prendre place sur le banc des Canaries. Christian Gourcuff était parti pour finir sa deuxième saison sur les bords de l'Erdre, avant cette claque 4 à 0 reçue à domicile face à Strasbourg le 6 décembre. Résultat, un licenciement à six mois de la fin de son contrat et un intérim assuré par son ancien adjoint Patrick Collot. Dernier rebondissement, le 26 décembre, avec la nomination de Raymond Domenech pour les six prochains mois. L'ancien entraîneur de l'équipe de France devient ainsi le 16e entraîneur nommé par Valdemar Quita en 13 ans de présidence. Enfin, la dernière image, c'est celle du mouvement Quita Out qui a émergé sur les réseaux sociaux après l'éviction de Christian Gourcuff. Dans le collimateur des supporters, le président Valdemar Quita et sa politique. Le 13 décembre, les supporters canaries organisaient un premier rassemblement en marge de la rencontre Nantes-Dijon. Un rassemblement qui s'est terminé dans les nuages de gaz lacrymogènes, après plusieurs face-à-face tendues avec les forces de l'ordre. Un point de non-retour est atteint pour certains supporters, venus se faire entendre lors du premier entraînement de Domenech le 30 décembre. Le retour du public à la Beaujoire s'annonce plus que tendu pour la direction du FC Nantes.